Salut, vous êtes bien sur la chaîne des colocs ? Oui, je suis pas du tout un coloc, mais c'est pas grave, je m'appelle Fabien Olicard et je suis mentaliste, ça veut dire, je mentalise des gens, et les colocs m'ont clashé dans une chanson, je vous en reparlerai à la fin, du coup je suis venu pour essayer de les mentaliser, ils sont juste là derrière moi les colocs, ouais, c'est incroyable ! Là c'est Valentin, je sais pas, Renan, Ronan, Pida, Gaëtan, Gaëtan et Nico, c'est incroyable, on se croit dans le coloc d'heure. Alors aujourd'hui on fait un truc, j'aurais demandé de préparer une histoire, un truc atypique qui leur est arrivé dans la vie, tu vois, n'importe quoi, vous allez me le raconter, mais il y en a un d'entre vous qui ment, vous allez décider entre vous qui mentez, ça c'est bon, ok, et mon but forcément c'est de trouver qui ment, ça va pas être facile, on se connait pas encore très bien, là on va préparer des choses ensemble, mais je les découvre vraiment, donc je ne connais pas tout l'article verbaux, il n'y a pas de truc comme ça. Quelle est ton histoire atypique et incroyable ? Alors ma petite histoire, en fait, c'est, on était sur un tournage avec Pida qui est juste là, et on tournait, ça s'appelait Mission Milieu, et on faisait un tournage et en fait on devait s'améliorer comme gens cambrioler et arriver chez les gens. Et le truc c'est qu'on a fait un faux cambriolage en arrivant et en rentrant chez les gens, et le truc c'est qu'au moment où on faisait l'entrée, des gens ont dû nous voir passer devant, et il y a des flics qui sont arrivés en pensant que c'était un vrai cambriolage. Donc on est arrivés, on est rentrés, les gens, les flics nous ont dit vous posez vos armes et tout, alors qu'on faisait des fausses armes comme ça avec nos doigts, et ils sont arrivés vers nous, ils nous ont fait vous posez vos armes, vous posez vos armes, vous posez vos armes. Et finalement on a fait, bah non, c'est un tournage et un tournage, vous inquiétez pas et tout ça. Donc on était un peu perturbés et au final on a réussi à régler le problème, tout allait bien, et on a dû vraiment prouver qu'on n'avait pas des armes dans les mains. Ok. C'était un peu compliqué. Je te demanderai des détails tout à l'heure, parce que pour l'instant tu m'as regardé un petit peu trop fixement dans les yeux. Renan. Moi ça se passe dès que j'avais 4 ou 5 ans, 6 ans, je sais plus trop, et j'ai été au zoo avec ma tante, et voilà, donc je me suis baladé, tac tac, tout va bien, et ce jour là, il faisait très très beau, donc j'avais des lunettes, et donc on visite, on visite, et là, on arrive aux ours. Et donc il y avait une petite marge, donc je suis passé au-dessus, et mes lunettes, elles sont tombées dans l'enclos de l'ours, et il s'appelait l'ours à lunettes. Donc voilà, l'ours à lunettes, à manger mes lunettes. Donc voilà. C'est drôle. Et après je les ai récupérées en 8 bouts différents. Ok. Donc là ce que je vais faire, moi je vais leur faire voir, je vais noter 1 et 2, enfin je vais noter 1 sur vous 2 en fait, et je vais faire comme un battle, comme un espèce de championnat, et au fur et à mesure, je vais essayer de le déduire comme ça. Ok. Donc pour moi, entre les deux, celui qui est le plus susceptible de mentir, c'est lui. En même temps vous avez vu que j'ai fait qu'un trade, donc qui pour moi c'est toi. Ok, on continue ? Alors, donc moi ma petite histoire très bien, en gros c'était il y a environ 3 ans, j'étais encore à la fac à ce moment là, on va dire que j'avais un exam le mardi, et le lundi j'étais tout seul dans un appartement, celui de mes mecs. Ok, c'est quand tu dis la vérité. Oui, c'est ça. Ok, je n'ai pas besoin de règle. Ok. Ok, raconte-moi ton histoire. Alors moi mon histoire du coup, c'était, bah il y avait Valentin dans cette histoire, du coup moi c'était à la fac, j'étais au rattrapage, et je suis arrivé à un appartiel et j'avais rien revisé du tout, absolument rien. Et qui c'est que je vois en plein milieu de cette amphi ? Valentin. Et donc je vais à côté de lui et je fais, mais Valentin je ne connais rien, est-ce que je peux un petit peu tricher sur toi ? Au final j'ai tout 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 tricher sur lui, de A à Z, j'ai eu 14, il a eu 7. Voilà. C'était un partiel de quoi ? C'était un peu de théâtre. Ah il l'a dit. C'est à moi. Ah mais j'ai un doute sur la finalité de l'histoire, elle peut être vraie et juste s'arrêter à la fin. Alors moi c'est il y a deux ans, j'étais au ski et j'ai eu un accident, quelqu'un m'est rentré de bord. Et cette personne elle est venue à l'hôpital me voir et il s'est avéré que c'était Antoine Dumerle, la personne qui faisait les Inconnus, les trois frères. D'accord. Et du coup c'était le gamin. Et du coup il m'a emmené sur les tournages etc. Il m'a emmené, c'est le régisseur maintenant, c'est un régisseur plateau. Et il m'a emmené sur le tournage de La Mort d'Auguste. Donc c'est un film avec Bruno Solo et Antoine Guilheri. Et du coup c'est comme ça que je veux devenir réel. Parce que j'ai fait pas mal de réels et trucs depuis et puis c'est cool. Ok. J'ai des doutes sur certains éléments. Alors, je ne te poserai pas d'autres questions. Je peux en aller ? Si c'est toi qui ment, j'aurais l'air d'un con. Toi j'ai encore des doutes. Toi j'ai juste des doutes sur la finalité. Et toi j'ai un coup sur deux et il y a plusieurs signes qui m'embêtent chez toi. Donc en fait pour moi là les trois en lice c'est vous. C'est vous tournie à quelle heure à peu près ? C'était un après-midi ou début d'après-midi. D'accord. Donc c'était en journée. Et à quelle saison ? Quelle période de l'année ? C'était en octobre, septembre octobre. Tu es né quand toi ? En février. Et lui il est né quand ? En février. Et comment il a réagi avec les notes ? Incroyablement bien. J'ai fait des doutes. Et t'es emmené sur quel tournage ? Et m'a emmené sur la mort de buste. T'avais quoi de fou là-bas ? En fait c'était pas fou. C'était plutôt l'ambiance de tournage. Il y avait plein plein de monde. C'était un décor des années 60, des années 20. Et il y avait du fond vert. C'était dans les rues de Paris. C'était hyper cool. Et c'était surtout qu'il y avait des beaux acteurs. Des bons acteurs. Il est ici, il est ici. Il est ici, il est ici. Je ne veux pas que vous puissiez suivre ce que je fais. C'est quoi que je suis en train de faire. Ah oui, parce que je suis tout à l'ambiance. Il est ici, il est ici, il est ici. Inconsciemment, vous ne sauriez pas. Ok. Pour moi, celui qui a donné le plus de signes du mensonge, vous pouvez voir, pour moi, c'est cette personne-là. Ok. Ça, pour moi, c'est la personne qui a le plus de signes du mensonge. On va voir. Pour moi, ce n'est pas toi qui a menti. Tu peux me dire si j'ai juste. T'as raison. Tu n'as pas menti non plus. Non. Tu n'as pas menti non plus. Non. Par contre, toi, à la fin, tu as menti. Ben non, évidemment, maintenant, c'est Nico. Evidemment ! L'histoire, il est déformé. Oui, pour moi, c'est déformé. Le ski était vrai. C'était pas avec lui. Oui, voilà. Non, mais le fait que tu sois au ski, que tu prends un shoot. En fait, j'ai plein d'éléments vrais. Après, il y avait aussi ta culture. C'est-à-dire que tout ce que tu dis, c'est vrai. Et c'est juste les connexions. Et j'ai fait l'amour de bus, quand même. Voilà, c'est juste les connexions entre les trucs qui sont préférés. Alors, si ça vous intéresse, j'ai une chaîne YouTube où j'explique aussi les signes du mensonge. Pour l'instant, j'ai plein de trucs de Mentalise. Tu peux cliquer par là. Je pense qu'ils mettront un lien dans le descriptif. Et moi, je suis venu aussi à Angers aujourd'hui les voir. Parce que ces mecs-là, ils m'ont clashé. Et j'ai des preuves de ça. Et les preuves, elles sont sur ma chaîne YouTube. Viens voir les preuves. Tu seras comme moi. Tu seras dégoûté. Merci les mecs. C'est vos abonnés, si vous voulez dire un peu. C'est venu. Merci à nos abonnés. Restez fidèles. Continuez à partager, à commenter. Et à nous suivre. Merci à vous. Un petit like. Un bisou ici. Ciao. Merci à vous. Là, ils sont partis. Mais moi, j'avais juste un dernier truc à vous dire. Je ne le dis pas trop fort. Après, sinon, ils vont prendre le melon. Cette chaîne, elle est juste énorme en fait. Les vidéos, elles sont de super qualité. C'est vraiment cool. Et il ne tient qu'à vous que la chaîne, elle décolle. Et là, je crois que vous êtes 1000 ou 1200 sur la chaîne. Si chacun d'entre vous déjà fait un partage de la vidéo ou en parle à quelqu'un, ça va doubler. Ce serait exponentiel. Moi, je vais le faire. Et j'espère que vous aussi. Ciao.